En Centrafrique, le Premier ministre Firman Grebada a annoncé aujourd'hui avoir remis sa démission au président Faustin-Arkhanche-Touadéra, qui avait été réélu il y a six mois. Firman Grebada serait-il reconduit ou pas ? Qui seront les ministres qui restent ou partent ? Autant de questions en suspens. Confirmation dans les heures à venir. Avec nous pour en parler, le professeur Jean-François Kandji. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit à l'université Sorbonne-Paris 1. La Centrafrique est donc dans l'attente d'un nouveau gouvernement, six mois après la prestation de serment du président Faustin-Arkhanche-Touadéra. Comment expliquer cette attente ? Cela ne fait pas tout à fait six mois. Le président Faustin-Arkhanche-Touadéra a prêté serment le 30 mars dernier. Mais cela étant, il était temps... Après des élections... Voilà. Après des élections. Cela étant, je pense qu'il était temps que cela arrive. Il était temps parce que, vous savez, le Premier ministre, lors de son discours, lorsqu'il a présenté la démission au président de la République, a parlé d'un usage républicain. Mais il ne s'agit pas d'un usage. Il s'agit d'une obligation qui découle de la Constitution, même si la Constitution ne dit rien du Premier ministre en particulier, parce que dans un régime comme l'est la République centrafricaine, c'est-à-dire un régime démocratique, où le gouvernement ne tire pas sa légitimité de lui-même, le Premier ministre ne tire pas sa légitimité de lui-même, il le tire des élections, mais des élections de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, de personnalités de l'État. Le président de la République d'une part, l'Assemblée nationale d'autre part, il y a eu renouvellement de ces deux institutions. Il va de soi que la vacance du poste de Premier ministre et du gouvernement est un fait constitutionnel. Il aurait fallu, et nous avons assisté à plus de 70 jours où la République centrafricaine n'a pas été gouvernée. Mais vous posez cette question-là, la question du gouvernement qui va venir, mais je voudrais signaler tout de même que cette décision, en tout cas cette présentation, arrive après un grand discours du président de la République, qui a prononcé un discours hier, et qui a appelé au dialogue républicain, avec des ambiguïtés considérables sur lesquelles on a besoin d'explications de textes. Avec un grand dialogue qui est annoncé ? On a besoin d'explications de textes. D'abord, comment on concilie le dialogue intercentrafricain avec ce qu'a dit le président de la République, c'est-à-dire qu'au cœur de ce dialogue, il y a l'accord de Khartoum, puisque l'accord de Khartoum a été signé par des chefs rebelles. qui sont des mercenaires étrangers. Comment on concilie, deuxième question, comment on concilie de fonder le dialogue sur l'accord de Khartoum et d'exclure la CPC, alors que dans la CPC, qui est la coalition des patriotes, et qui est la coalition des patriotes, le deuxième terme, je ne trouve pas, alors que dans cette coalition-là, à part, en dehors, à l'exception du président Bozizé, de l'ex-président Bozizé, tous les autres sont signataires de l'accord de Khartoum. Ce sont des questions importantes sur lesquelles, je crois, dont dépend le sort à venir de la nation. On suivra les nominations et tout ce qui va s'en suivre. Alors, l'autre actualité, c'est la France qui gèle son aide budgétaire à la Centrafrique. On parle d'un manque à gagner annuel de 10 millions d'euros qui sert à payer les salaires des fonctionnaires. Gèle également de sa coopération militaire avec la Centrafrique. La France dénonce une campagne anti-française téléguidée par la Russie. Comment s'exprime cette campagne anti-française ? Vous savez, vous êtes en train d'évoquer un sujet qui est un sujet important, central, en République centrale-africaine. Moi, j'observe que dans les jours qui viennent de passer, il y a deux autorités de l'État qui ont pris la parole, la ministre des Affaires étrangères d'abord, le président de la République hier. Ils ont pris la parole pour dire, pour admettre, qu'il y avait quelques frottements dans les relations avec la France et pour appeler à un dialogue plus constructif, tous les deux. Et le président de la République, non sans avoir menacé de poursuites judiciaires, les personnes qui étaient les auteurs de ces actes, non seulement dirigées contre la France, mais aussi dirigées contre la MINUSCA, contre les partenaires étrangers. Et moi, je lis cela, je lis cela comme un aveu de responsabilité parce que nous savons tous, en République centrafricaine, qu'il y a eu des manifestations. Nous savons qu'il y a eu des conférences de presse. Organisées par qui ? Organisées par des proches du pouvoir, par des membres du parti présidentiel, notamment. Qu'il y a eu sur le net des chargés de mission, des chefs de bureau qui ont pris la parole. Donc Bangui est complice avec la Russie, en fait. Mais ce que je veux dire, je ne peux pas dire, Bangui ce n'est rien, Bangui ce n'est pas une personne. Ce sont des personnes qui ont posé ces actes-là. Mais moi, je ne sais pas si le président de la République ou le Premier ministre a versé là-dedans ou le président de l'Assemblée nationale. Mais il n'en demeure pas moins que dans un pays digne de ce nom, un chef assume la responsabilité et répond des actes des personnes qui sont ses subordonnés et qui relèvent de son autorité. Et dans les conditions où nous sommes, je suis obligé de constater qu'on a laissé la politique et la politique extérieure de la République centrafricaine entre les mains de petits chefs de bureau ou de petits conseillers de cabinet, des affaires très importantes. Et on en paye les conséquences aujourd'hui. La France prend les positions qu'elle vue utiles. La République centrafricaine, je vais vous dire le fond de ma pensée. Dans la question que vous avez posée, le problème résulte précisément du fait qu'aujourd'hui, la France, suspendant son aide, on puisse s'en plaindre. Parce que nous sommes un pays indépendant et souverain et nous devrions pouvoir avoir les moyens de nos politiques. Professeur Akondi, la Russie qui s'est installée en Centrafrique en 2018, en janvier 2019, déjà la France a proposé la présence de la force Wagner. Qu'est-ce que cette force Wagner ? Quel est son rôle ? Vous parlez du point de vue de la France. Moi, je voudrais parler du point de vue des centrafricains pour observer d'abord que la présence des Wagner sur le territoire centrafricain est un vrai sujet de préoccupation des centrafricains, en tout cas d'un certain nombre d'eux, d'entre eux, ceux qui ne sont pas des fanatiques du pouvoir. Puisque, pas plus tard que dans le samedi, il y aura un sit-in à Paris devant l'ambassade de Russie contre pour dire non à la compagnie Wagner. Et j'en viens à votre question pour dire qu'il faut bien distinguer deux choses. la coopération d'État-État entre l'État de République centrafricaine et l'État de Russie, qui se traduit par des accords, y compris un accord de coopération militaire et un accord de défense, et les accords qui ont été signés avec le groupe Wagner, qui est un groupe privé de mercenaires. Et ce groupe privé, qui s'est illustré d'ailleurs sur d'autres théâtres d'opérations, tels que la Syrie, tels que la Libye, c'est un groupe qui s'est retrouvé en République centrafricaine et qui développe une dynamique. Et cette dynamique, j'aimerais bien qu'on le comprenne très bien. – Et quel est son rôle, justement ? – Justement, cette dynamique-là, cette logique du groupe Wagner, c'est d'abord une logique de contrôle du pouvoir. Le chef des Wagner en République centrafricaine est le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, et il parle au nom du pays. Il se permet même de convoquer les représentants des centrafricains, c'est-à-dire des députés. Il fait des tweets à longueur de journée pour exprimer la politique du pays. Il n'est que conseiller, et il est étranger. Logique de conquête du pouvoir. Deuxième logique, c'est la logique du contrôle des ressources du pays. Parce que le groupe Wagner, à travers trois sociétés écrans, trois sociétés écrans, s'est vu concédé dans des conditions d'une opacité contraire à la Constitution, des concessions minières et forestières à travers tout le pays. Et plus récemment, Wagner vient de prendre le contrôle des recettes douanières. – Donc cet engagement de la Russie n'est pas sans contrepartie, évidemment. – Je ne veux pas parler d'engagement de la Russie, c'est un accord signé avec un groupe privé russe, qui est Wagner. Et par-dessus tout, il y a un grave danger pour le pays, puisque vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu un incident avec le Tchad, pour lequel le gouvernement a condamné, le gouvernement centrafricain a condamné, et s'est dit surpris de l'attaque. Cette attaque, le groupe Wagner était dedans. Et il y a des exactions contre la population civile, des viols, des exécutions sommaires. C'est pour tout cela que je pense que le schéma qui est en train d'être développé est un schéma qu'il faut regarder attentivement pour mon pays, mais peut-être pour l'Afrique tout entière. Et qu'il vaut mieux coopérer de la République centrafricaine à l'État de Russie, ou avec d'autres États, s'il le faut. – Jean-François Kandji, je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université Sorbonne, Paris 1. – C'est moi qui vous remercie.